J'ai été chargée par le vice-président formation de conduire ce projet qui est un réel enjeu pour l'établissement puisqu'on avait la problématique d'évaluer de façon efficace les étudiants de licence première année, ce qui représente plus de 6 000 étudiants. Nous avons dû réfléchir à des solutions géographiques, sur quels sites les installer, et surtout à des solutions techniques. Comment mettre en place une évaluation de tous ces étudiants de façon sécurisée afin d'éviter la fraude et dans un minimum de temps. Sur le site de Carlonne, le centre est équipé de 210 postes informatiques. Sur le centre de Saint-Jean-d'Angélie, 250. C'est ce qui nous permet à l'heure actuelle de faire passer 6 000 étudiants en moins d'une semaine et de façon simultanée sur les deux sites. Aujourd'hui, en 5 minutes, 140 étudiants ont pu être installés dans l'amphithéâtre. C'est un travail de 6 mois, initié par la DSI, qui met en relation 3 services de la DSI, à savoir le réseau, le système et le développement. Nous mettons à disposition un ordinateur, complètement customisé, sécurisé, qui est réinitialisé à chaque redémarrage, pour que l'étudiant ait une interface propre. Nous avons mis en place un émargement dématérialisé, grâce à la carte CAMU, donc la carte plus de service que chaque étudiant a, et une puce NFC qui a été positionnée sur l'ordinateur. Nous avons aussi développé un système qui permet de donner l'accès, ou pas à Internet, à chaque ordinateur, de façon à ce que les examens puissent se passer, se dérouler comme il était défini. Je suis étudiante en droit, je viens de finir les compétences transversales. C'était des 40 questions, des QCM, et c'était des questions assez simples, sur l'informatique. Oui, en gros, on se connecte sur le site de l'université, on a un cours, on se connecte, et après, c'est tout simple. Ça démarre tout simplement, directement, les 40 questions. La mise en place de ces centres d'examens numériques fait véritablement partie d'une stratégie de l'établissement pour apporter de nouveaux outils aux enseignants et optimiser l'ensemble des méthodes éducatives modernes. En effet, vous facilitez le passage des épreuves, donc vous pouvez passer plus facilement en contrôle continu, vous apportez un outil différent à l'enseignant qui vient en complément des modalités classiques d'examen. C'est donc véritablement un plus sur lequel l'établissement souhaite se positionner pour toujours être à la pointe de l'innovation pédagogique.